Bonjour tout le monde, mon nom c'est Nicolas, je suis le coordonnateur de l'espace de création numérique à la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion, aussi appelé Le Lab. Aujourd'hui, je vous présente une capsule qui va vous montrer comment faire vos propres films de type Stop Motion. Vous devez télécharger l'application Stop Motion Studio, qui est disponible gratuitement sur le App Store d'Apple et le Google Play Store d'Android. Il est disponible pour les téléphones ainsi que les tablettes. Moi, je vous attends ici le temps que vous téléchargez l'application. Vous êtes prêts? Allons-y! Le projet d'aujourd'hui est de faire un petit film Stop Motion tout en vous montrant comment l'application fonctionne. Le Stop Motion est une technique de tournage ou de production qui nous permet de faire de l'animation avec des objets immobiles. Le tout est fait avec des images prises en séquence, avec des petits déplacements pour donner l'impression de mouvement. Nous allons commencer en ouvrant l'application Stop Motion Studio. Ensuite, cliquez Nouveau film pour débuter un nouveau projet. Nous avons maintenant devant nous notre espace de travail. Ce qu'on voit à l'écran, c'est l'image en temps réel de notre caméra, de notre tablette ou de notre téléphone. Je vous suggère fortement de reposer votre téléphone ou votre tablette sur une surface ou un objet stable pour toute la durée du projet. Premièrement, je vais prendre le temps de vous présenter les différentes fonctions et boutons sur l'écran. Le premier et le plus important sera le bouton rouge. Celui-ci agit à titre de caméra et va prendre les photos qui deviendront notre film. Comme nous allons utiliser nos mains pour déplacer les objets après chaque photo, nous avons l'option d'utiliser un minuteur qui prendra une photo automatiquement après le nombre de secondes choisi. Dans cet exemple, je ne vais pas l'utiliser, mais simplement le faire manuellement avec le bouton rouge. Malgré que l'application est gratuite, il y a certaines fonctions qui sont débloquées seulement avec l'achat du programme complet. Ceci inclut l'ajout de photos, de titres, de musique et de vidéoclips. Il y a aussi le bouton réglage en bas de l'écran qui nous permet de choisir le nombre d'images par seconde que nous voulons utiliser dans notre film. Les productions professionnelles utilisent souvent 24 et 30 images secondes, mais aujourd'hui pour notre projet, nous allons simplifier le tout avec 12 images secondes. Nous avons aussi le choix de cadres pour notre film, dont le HD, le carré ou cinéma. Aujourd'hui, nous allons utiliser HD. Comme l'ajout de la musique et les images, ces réglages ne sont pas disponibles dans la version gratuite de cette application. Donc, nous sommes prêts à commencer notre film. Je vais faire bouger mes personnages à l'écran à l'aide de mes mains. Je prends une première photo et je me prépare pour la deuxième. Stop Motion Studio nous donne ensuite l'option d'augmenter ou diminuer la transparence de notre caméra en temps réel. Ceci nous permet de juxtaposer la photo précédente et la caméra en temps réel. Cette fonction rend notre travail plus efficace et nous donne des animations plus fluides. Il ne reste qu'à répéter ce processus pour le nombre d'images que nous voulons. Bon, j'ai terminé mon film. En bas de l'écran, nous avons toutes les photos que nous avons prises. Ceci constitue les images par seconde de notre film. Au besoin, je peux glisser mon doigt de gauche à droite en bas de l'écran pour revoir certaines images. En cliquant sur une image, nous avons ensuite l'option de modifier, couper, coller ou même supprimer l'image et recommencer. En cliquant Sélection, nous pouvons faire la même chose sur plusieurs images à la fois en glissant notre doigt de gauche à droite. C'est maintenant le temps de revoir notre film. La première chose à faire, c'est de diminuer la transparence à zéro à gauche de l'écran. Ensuite, cliquez le bouton Jouer à droite de l'écran. Ceci va faire jouer votre film. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Dites-vous que le Stop Motion est un art. On peut faire des films simples comme on peut faire des films très complexes. Suffit de prendre le temps d'explorer et d'expérimenter avec des jouets, de la pente à modeler, des dessins. La seule limite, c'est votre imagination. Si vous avez terminé votre création, nous pouvons exporter et partager ce vidéo en cliquant la flèche en bas de l'écran à gauche. Ceci nous ramène au menu principal. Suffit de cliquer sur Sélection en haut à droite et ensuite l'image de votre projet. Vous devez ensuite cliquer le bouton Partager en haut de l'écran pour avoir l'option d'exporter votre film. L'application vous donne l'option de partager votre film à plusieurs endroits. Dans cet exemple, nous allons sauvegarder le film sur notre appareil. Une fois que vous avez choisi l'emplacement, cliquez Enregistrer. Et voilà, vous êtes prêt à regarder votre film et le partager avec le monde entier. Bon cinéma!